Salut à toi, bienvenue dans la suite de ce test de géométrie. On va reprendre ici avec le problème numéro 11. Donc c'est parti, si un quadrilatère a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Donc ça c'est l'énoncé de départ. Et ensuite la question nous dit, quelle figure ci-dessous est un contre-exemple à l'énoncé ? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'on peut trouver un quadrilatère qui a des diagonales perpendiculaires sans que ce soit nécessairement un losange. Donc comme d'habitude en géométrie, c'est pas mal de faire un petit retour aux définitions pour être sûr de bien savoir de quoi on parle. Donc qu'est-ce qu'un losange ? Un losange c'est déjà un quadrilatère, donc quatre côtés. Plus précisément c'est un parallélogramme, c'est-à-dire les côtés opposés deux à deux parallèles. Et ensuite, pour que ce soit un losange, il faut également qu'il y ait deux côtés consécutifs de même longueur. Donc on va regarder parmi les quatre quadrilatères ci-dessous. S'il y en a un qui a des diagonales perpendiculaires, mais qui n'est pas un losange. Alors, figure A, on voit que les diagonales de ce quadrilatère sont bien perpendiculaires, pas de problème. Par contre, est-ce qu'il s'agit d'un losange ? Évidemment non. Pourquoi ? Parce que ce côté n'est pas parallèle à ce côté. Donc on a deux côtés opposés qui ne sont pas parallèles. Donc on a évidemment une figure qui n'est pas un losange. Et donc déjà, on voit que la figure A est un bon contre-exemple. C'est un quadrilatère, ses diagonales sont perpendiculaires, mais ce n'est pas un losange. Ensuite, figure B. Figure B, on a exactement un beau losange. Donc encore une fois, diagonale perpendiculaire, pas de problème. Côté opposé parallèle, deux côtés consécutifs de même longueur. Donc on peut le deviner visuellement. Donc là, on a une figure qui n'est pas un contre-exemple, puisque c'est exactement un losange. Ensuite, figure C, c'est un carré. Donc ici, on a bien les diagonales qui sont perpendiculaires. Et on a les côtés opposés qui sont parallèles, deux côtés consécutifs de même longueur. Donc en fait, le carré, c'est un cas particulier de losange. Donc ce n'est pas un contre-exemple ici. Figure D, on a un rectangle. Donc là, on voit clairement que les diagonales ne sont pas perpendiculaires. Donc ça ne va pas nous servir non plus comme contre-exemple. Donc c'est bien la réponse A, ici, qui est le contre-exemple à l'énoncé. C'est-à-dire que c'est un quadrilatère. Ces diagonales se coupent perpendiculairement, mais ce n'est pas un losange. Problème suivant, problème numéro 12. Donc la question est la suivante. Quels triangles sont nécessairement semblables ? Réponse A, deux triangles obtus angles. Réponse B, deux triangles scalènes à base identique. Réponse C, deux triangles rectangles. Et enfin, réponse D, deux triangles isocèles avec l'angle sommet de même mesure. Donc là, une fois de plus, peut-être qu'un petit rappel de définition va s'imposer. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil sur Internet, rapidement. Donc, tout d'abord, un triangle obtus angle. Donc un triangle obtus angle, c'est un triangle qui a un angle obtu, tout simplement. Donc c'est par exemple l'exemple que vous avez ici à droite, un triangle avec un angle qui est supérieur à 90 degrés. Deuxième mot à définir, un triangle scalène. Donc qu'est-ce que c'est qu'un triangle scalène ? Ça peut paraître un peu barbare, mais en fait la notion est assez simple. On nous dit ici, donc toujours sur Wikipédia, que scalène, qui vient du grec boiteux inégal déséquilibré, oblique, il s'agit d'un triangle ayant trois côtés de longueur différentes et trois angles de mesure différentes avec aucun axe de symétrie. Donc on a un petit exemple ici. Trois côtés différents, trois angles différents et aucun axe de symétrie. C'est ce qu'on appelle le triangle scalène. Ok, donc on peut s'attaquer à la résolution. Donc, quels triangles sont nécessairement semblables ? Je ne sais pas si tu te souviens, mais des triangles semblables, c'est des triangles qui ont la même forme, mais pas nécessairement la même taille. En d'autres termes, c'est des triangles qui ont les côtés proportionnels ou, de manière équivalente, qui ont les angles de même mesure. Alors, réponse à deux triangles obtus angles. Bon, on peut tracer un petit schéma. Voilà un premier triangle obtus angle, donc il a un angle supérieur à 90 degrés. Si j'en trace un deuxième, ce qui sera nécessairement semblable, alors j'ai qu'à prendre un triangle avec un super angle, voilà, comme ça. Donc un angle super grand ici. Ces deux triangles qui sont obtus angles, clairement, si on appelle cet angle alpha et celui-ci bêta, clairement bêta est supérieur à alpha. Et donc on a deux triangles qui ne sont pas semblables, bien qu'étant tous les deux obtus angles. Donc on peut déjà barrer cette première réponse, elle n'est pas vraie. Réponse B, deux triangles scalen à base identique. Je dessine la base du triangle, un premier triangle scalen, donc je rappelle un triangle qui n'a aucun côté de même longueur, aucun angle de même mesure et qui n'a pas d'axe de symétrie. Et si j'en dessine un deuxième avec la même base, par exemple ici, voilà, donc on a deux triangles scalen, ils ne sont pas semblables, ils n'ont pas les mêmes angles, bien qu'ils aient une base identique. Donc encore une fois, on a une réponse qui est fausse, voilà, je la barre. Réponse C, deux triangles rectangles. Donc là encore, on va tracer ces deux triangles pour avoir visuellement une idée de la réponse. Donc voilà, un premier triangle rectangle. Ok, donc est-ce que je peux en tracer un second qui soit rectangle et qui ne soit pas nécessairement semblable ? Donc oui, là clairement on a deux triangles qui sont chacun rectangle, chacun un angle à 90 degrés, mais les côtés ne sont pas proportionnels et on voit bien que les angles n'ont pas la même mesure. Et enfin, réponse D, qui logiquement doit être la bonne réponse, puisque c'est la dernière disponible, deux triangles isocèles avec un angle au sommet de même mesure. Donc c'est parti, je représente un triangle isocèle et un deuxième qui a le même angle au sommet. Donc si on note X, cet angle au sommet, donc qui est le même dans les deux triangles, et on va noter les angles à la base, Y dans le triangle de gauche et Z dans le triangle de droite. Donc bien sûr, dans un triangle isocèle, les deux angles à la base sont identiques. Donc la question c'est, est-ce que ces deux triangles ont les trois angles de même mesure, auquel cas ils seront semblables ? On peut faire le calcul rapidement. Donc d'un côté, pour le grand triangle, on a X plus 2Y qui est égal à 180, ce qui nous donne 2Y est égal à 180 moins X, soit Y est égal à 90 moins X sur 2. De la même façon, pour le triangle de droite, on a X plus 2Z égale 180, soit Z qui est égal à 90 moins X sur 2, et donc on a bien Y qui est égal à Z. Donc nos deux triangles qui ont le même angle au sommet ont les trois angles identiques, et donc ils sont nécessairement semblables. Et on continue maintenant, toujours sur les triangles semblables, avec le problème numéro 13. Donc c'est parti. Laquelle des justifications ABC ou D est suffisante pour prouver que les triangles ABC, donc ABC, ou D et DBE, sont semblables ? Donc on vient de voir précédemment que deux triangles semblables ont les trois angles identiques. Donc on sait déjà que ces deux triangles, DBE et ABC, ont un angle en commun, donc je le dessine en rouge ici. Donc qu'en est-il des deux autres angles ? Ici, ici, et ici, ici. Donc volontairement, je les ai dessinés pareil, c'est parce qu'on va prouver qu'ils sont égaux. Comment prouver qu'ils sont égaux ? Ben, tout simplement, si on peut montrer que DE et AC sont des droites parallèles. Puisque si DE et AC sont parallèles, alors cet angle A et cet angle D, ici, sont des angles correspondants, donc des angles de même mesure, et de la même façon, l'angle C, ici, et l'angle E sont des angles correspondants, et donc ont la même mesure. Donc en fait, si AC et DE sont parallèles, on a bien deux triangles DBE et ABC qui ont les trois mêmes angles, donc qui sont des triangles semblables. Alors parmi les propositions ci-dessous, on voit que la réponse C, que j'entoure ici, nous dit les droites AC et DE sont parallèles. C'est une condition suffisante pour montrer que ABC et DBE sont semblables. Les autres réponses proposées, donc A, CB égale BE, B, ACE est un angle droit, et D, les angles A et B ont la même mesure, ne sont pas suffisantes pour prouver qu'on a deux triangles semblables. Donc c'est bien la réponse C. C'est parti pour le problème suivant. Donc, dernier problème de cette petite vidéo. Problème numéro 14. Soit ABCD, le parallélogramme ci-dessous, donc parallélogramme, tout de suite, on sait qu'on a les côtés opposés qui sont parallèles 2 à 2. Voilà, je le marque sur le schéma. Quels triangles doivent être semblables pour prouver que DAB, donc DAB c'est cet angle, est égal à BCD. BCD c'est celui-ci. Donc quels sont les deux triangles semblables pour que cette affirmation soit vraie ? Alors, on regarde la première réponse, ADC. A, D, C, clairement ne contient pas l'angle A. Donc déjà, on voit que c'est pas bon. BCD, BCD contient bien l'angle C, mais ADC ne contient pas l'angle A. Donc la réponse A est fausse. Deuxième réponse, AED et BEC. A, E, D et B, E, C. Une fois de plus, on n'a pas les angles A et C entièrement compris dans ces triangles. Réponse C, DAB et BCD. D, A, B, B, C, D. Ah, voilà qui est intéressant. Donc je vais les surligner. Triangle D, hop là, A, B. Bien sûr, c'est pas très droit, mais on voit bien ce que je veux dire. Triangle DAB et deuxième triangle, B, C, D. Voilà le deuxième triangle. Donc si ces deux triangles sont semblables, par définition, les angles vont être de même mesure, les angles vont être égaux. Et donc l'angle A va être égal à l'angle C. Et donc dans ce cas-là, on a répondu à la question. La réponse C, DAB et BCD est la condition sur les triangles semblables à remplir pour avoir les angles DAB et BCD qui sont égaux. Alors on peut regarder ce que ça donne quand même pour la dernière réponse. D, E, C et B, E, A. D, E, C, B, E, A. Une fois de plus, les angles en question ne sont pas compris dans ces deux triangles. C'est donc bien la réponse C qui est la bonne. C'était la dernière question pour cette vidéo. Donc je te dis à bientôt dans la prochaine.